yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode de ma carrière joueur et du coup toujours avec venice souvenez-vous dans le dernier épisode avait tellement bien commencé avec trois victoires d'affilée regardez ça voilà contre benevento contre torino en coupe et contre je sais plus qui c'est le cas 2 mais on avait fini terriblement mal de la pire des manières face à palerme avec une défaite si sain qui nous avait donné un gros coup moral on va pas se mentir ça avait fait très mal au niveau du classement aussi là pour cet épisode du coup on va se concentrer sur ces rencontres ici hop le premier match ce sera contre sassollo en coupe d'italie du coup on était passé au prochain tour on a également ce match face à frozen et ensuite à l'extérieur face à sudi triol et on finira par ternana donc ternana c'est top 4 ça il va falloir faire gaffe on va voir également le classement des meilleurs buteurs j'essaie de vous le montrer un petit peu toujours donc ça c'est en coupe en coupe je suis à deux buts une passe d en un match donc c'est vraiment très très bien donc ouais niveau passe déchu et je suis dans le top aussi et au niveau de série bk t je suis à 19 buts en 21 match on commence à rattraper le but c'est d'avoir plus de buts que de match enfin surtout de base le record qui était 35 si je me souviens bien j'oublie tout le temps et en termes de passe d on est septième donc pas dégueu cinq pas c'est donc voilà c'est à peu près tout on va commencer directement les gars n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît à vous abonner ça me ferait super plaisir et à commenter me donne un petit peu votre avis sur ma carrière et tout ce qui s'ensuit on va dire on va simuler jusqu'au match ensuite on ira voir un petit peu les infos voilà ça c'est fait au niveau des infos qu'est ce qu'on a atlético madrid ok bon on n'y est pas là dedans on va plutôt aller dans info club bruno ri est élu joueur du mois de décembre c'est le joueur de palerme ok ok on n'était même pas sélectionné pour en faire peut-être partie donc c'est dommage d'écouter pas grand chose à se mettre sous la dent donc on va commencer directement ce match face à sa solo j'aimerais juste voir on peut pas voir ok deuxième tour deuxième ou troisième troisième non plus tôt bonne question je ne trouve plus là où on est venise venise en fait on est au tout début putain je ne cherche à la fin ok troisième tour je ne sais pas du tout au bout de combien de temps on passe on va dire en huitième de finale on verra bien tout cas le plus important c'est de gagner ça soit l'équipe de série a aussi donc pareil c'est pas la meilleure mais ils sont bien meilleurs que nous ça c'est sûr à nous de créer la surprise comme on l'a fait au premier tour du coup voilà on s'échauffe bien on va en avoir besoin quatre buts lors des trois derniers matchs c'est pas mal faut faire mieux parce qu'apparemment des fois ça suffit pas et on perd les matchs on va voir là ce que ça donne on à domicile ça ça fait du bien qu'il faut pour le numéro 6 en plus on a remarqué il mérite allez concentré devant tout le monde les gars on est parti attention la belle combinaison faut l'arrêter gardien super putain mais bien sûr qu'il est là le gardien putain maxime Lopez des gars attention la belle passe en profondeur faut faire gaffe là dessus le remet ah là là c'est dedans on fait rien du tout les gars franchement se fait manger mais vraiment tous les ballons que ce soit simple ou compliqué on les perds on leur rend et du coup logique une attaque deux attaques trois attaques au bout d'un moment ils sont pas en série a pour rien et ils mettent ce but va vite falloir se réveiller si on veut obtenir quelque chose pourquoi pas d'ici je me l'attente oh ce qui est parti là oh ce qui est parti là oh lolo l'incroyable on va se le revoir les gars vous l'avez mal vu je pense la frappe puissante j'ai choisi il a pris un petit peu en extérieur non plus flottante et là est ce trou la lucarne incroyable les magnifiques avait c'est sûr que ça ils peuvent être en série a même en série je sais pas combien en tout cas ça ils peuvent pas l'arrêter je relance mon équipe les gars je relance ce match et je relance la vidéo allez je tente l'appel vers l'axe il arrive à le récupérer le numéro 11 la frappe et qui est l'arrêt ok les gars fin de cette première période on perd d'un 0 on se faisait dominer jusqu'à mon banger qui a tout relancé et là il touche plus un ballon c'est incroyable comme quoi en but ça peut tout changer là franchement on est bien je suis content de nous on va voir niveau stats ce que ça donne ok il nous donne quand même un tir c'est vrai qu'au début ils nous ont fait mal par repossession je pense qu'ils avaient beaucoup plus on se relance petit à petit et pourquoi pas créer notre destin nous même attention à la frappe là dessus putain passe pas loin oh non attention oh non oh non l'encaisse 61e minute alors qu'on était si bien dans ce match on manquait ce but et du coup ça est très très compliqué pour nous de de revenir allez pourquoi pas mais bon ça va être chaud allez je rentre dans l'axe l'enrouler putain le bel arrêt j'étais passé allez l'appel en profondeur je passe entre les deux pourquoi pas la fin de frappe et je la remets dans l'axe il est seul non mais pourquoi il a décalé non attention il est seul il a décalé l'arrêt allez je l'ai je suis passé il me tient le maillot mais j'arrive à passer quand même le petit centre pourquoi pas la tête au laure et pourquoi pas le corner ça arrive sur ma tête c'est un au dessus pourquoi pas oh dommage on en aurait pu avoir une autre mais dommage on perd de 1 putain je suis dégoûté parce que franchement c'est bien battu c'est une défaite pas immérité mais bon ça aurait pas été un vol sur n'aurait ne serait-ce fait à nul ou ou gagner en tout cas on perd c'est pas grave on a éliminé cette compétition c'était pas le l'objectif premier mais en tout cas regardez 9-9 ok possession ils nous ont tapé mais on était là franchement content de ce qu'on a produit c'est dommage on peut être fier de moi en tout cas on va se concentrer sur la série b qui est l'objectif premier déjà on va s'entraîner parce que rien de tel qu'un entraînement pour pouvoir se relancer parfaitement voilà on passe niveau 12 c'est parfait hop on va simuler jusqu'au prochain match on va se mettre les points de compétences et on va partir directement pour la suite du championnat donc progression joueur hop qu'est ce qu'on va se mettre tant vu que les étoiles de gestes et qui qu'elle marche pas en fait je sais pas comment je sais pas si vous avez vu mais je fais pas de gestes et qui c'est parce que ça marche pas ça me fait comme si on avait encore trois c'est vraiment dommage parce que je sais pas c'est fait pour que ça serve à la base je pense qu'on va se mettre un peu de tir les gars genre qu'est ce qu'on peut mettre plus soit de la finition comme ça tac n'est pas comme ça hop voilà 80 général et on va partir pour ce prochain match face à frozen frozen qui sont combien au classement on va aller voir ça en tout cas nous on est second avec un trois points 13e hockey et du coup on a cinq points de cagliari allez on est parti les gars ok les gars on y va en tant que meilleur buteur je me dois de continuer sur cette lancée voilà le petit il faut merci l'équipe ça fait plaisir les magnifiques allez on y va pour ce second match les gars on se doit de gagner pour se relancer un championnat et surtout recoller cagliari ok la belle récupération c'est pour moi faut que je le mette je la croise oh lala quel cata même pas cadré en vrai j'ai hésité jusqu'à la fin mais de là ce qu'elle soit pas cadré je n'attendais pas du tout attention la frappe ohlala la barre il a reprend oulala cata on s'en sort bien côté c'est bien fait il peut me la remettre bien joué je la croise le bel arrêt du gardien j'ai tiré un peu tort fait pour le numéro 9 qu'est ce qu'il va faire il va me retrouver bien joué la passe je l'ai encore mis à côté putain je pensais qu'il avait sorti j'ai à peine tiré l'an wams l'abus superbe bien la fête on revient comme avant il à la frappe et l'arrêt fin de cette première mi-temps 00 beaucoup d'occasions de notamment pour moi qui ont été gâchés les deux à côté c'est vraiment dommage je sais pas pourquoi ça me fait ça j'ai pas du tout ça doit être moins mais bon c'est bizarre en tout cas 5-5 50 en possession donc on peut dire que c'est très équilibré même si nos tirs sont plus francs on doit y aller aller non la belle combi et on l'encaisse putain ohlala c'est dommage puisque là retour des vestiaires on n'est pas bon on se crée rien et du coup logiquement au bout d'un moment c'est défaillant notamment au niveau défensif c'est vraiment dommage là je sors les gars là dessus sur ce hors-jeu putain franchement dommage on va regarder le match mais à mon avis serait très compliqué on n'a pas été bon non non qu'est ce que le deuxième et on encaisse tout deuxième ohlala décidément les gars en fait le problème aussi c'est que si je fais pas une masterclass avec tous mes tirs qui rentrent mais on perd le match ou en tout cas on serait pas d'occasion et du coup on marque pas c'est ce qu'on a vu là de toute façon ça reflète bien ce que je dis et alors niveau défensif là putain quelle catastrophe terminé les gars défaite 2-0 un match qu'on doit gagner mais là en championnat ça fait deux matchs que c'est un carnage après une défaite 6-1 l'un défaite 2-0 je rate de gros face à face ça nous coûte le match malheureusement c'est au moins ou rien comme je l'ai dit et du coup c'était rien aujourd'hui franchement dommage putain dégoûté un peu niveau classement ok ils ont toujours pas joué comme la rime et vont gagner ça c'est sûr et certains ont simulé jusqu'au troisième match au qu'ils ont fait nul putain heureusement mais voilà on serait déjà égalité avec eux c'est ça aussi qui est dommage ouais nul 1 1 à lala on limite la casse mais bon c'est c'est dommage à l'on va attaquer troisième match directement allez on continue du coup pour ce match face à su triol ils sont combien classement eux j'aimerais bien voir ça 17e hockey 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 mais bon vu les difficultés qu'on a en ce moment ça va être très compliqué franchement fait c'est chez pas j'ai l'impression et comme je vous ai dit si je fais pas tout moins bien on perd alors que dans la vraie vie c'est pas ça quoi le foot attention la première frappe ohlala mais c'est une catastrophe les gars même pas sa minute de jeu et on encaisse déjà ce 1-0 c'est inimaginable ce qu'on est en train de subir en championnat depuis trois matchs on est en dessous tout simplement regarder là de la passivité et cette fois même le gardien ne nous sauve pas pour pas pousser c'est fou ça puis ok je la récupère pourquoi pas là dessus oui légalisation cette fois et passe enfin la belle frappe j'ai mis ce premier poteau franchement je dois la santé pas on va dire à gauche du coup je les croisé avec mon pied gauche beaucoup de chance franchement je croyais pas la récupération mais c'est passé et on marie derrière tant mieux les gars on en avait besoin aller en profondeur c'est pas mal fait il peut y aller vas-y frérot je la décale encore fini ohlala poteau mais c'est pas possible la frappe bel arrêt non les gars ohlala ce qui sort ohlala les gars 1 but 1 franchement compliqué on se fait dominer en fait c'est ça qui me rend fou un peu parce que là face au 18e quand on est deuxième de série b c'est pas normal calgary qui gagne en plus à la mi-temps je pense que ça y est ils ont fini de nous faire des cadeaux ils vont plus perdre de match pour le moment faut vraiment ne plus leur laisser de distance mais là c'est encore une fois ce qu'on est en train de faire regarder niveau stats c'est quand même un truc de fou on va reprendre on va essayer de tout donner c'est compliqué mais on peut le faire on décale ok c'est pour moi je la décale de l'autre côté tu m'as vu la frappe en pivot oui elle rentre heureusement les gars on fait pas grand chose mais là on arrive à marquer il fait du bien encore une fois celui-là malheureusement c'est encore à moi de le mettre mais c'est vrai qu'elle m'a bien trouvé en tout cas sur ce coup pour une fois ça fait plaisir voilà je me retourne bien et l'âge de la frappe directe j'attends pas de devoir où je suis de toute façon je sais où la mettre et ça passe donc c'est super non faut bien défendre sur cette dernière attaque ils vont pouvoir frapper bien joué très bien contrée et ça nous permet de gagner ce match heureusement les gars doublé pour moi c'était compliqué on l'a fait c'est le plus important mais ouais c'est dommage de galérer contre les 18e sont bas de tableau et on s'est fait bouger tout le match regarder un niveau stats c'est un truc de fou on dirait qu'on a joué caglier enfin d'ailleurs si on se prend ça contre soutriol j'imagine même pas ce qu'on va se prendre contre caglier qui ont gagné deux zéros d'ailleurs donc heureusement parce qu'ils auraient creuser un écart considérable si on n'aurait pas gagné en tout cas qu'est-ce qu'on a d'autre ouais du coup on est à 4 5 6.2 donc ça commence à faire beaucoup on a barri en plus derrière qui qui recole au score on va faire un petit entraînement on en a besoin hop voilà ça c'est fait on va également continuer jusqu'au match face à terre nana terre nana qui sont en haut du classement non ah non ils sont quand même bien descendus ils sont où ok ouais sixième bon ça va ça va être chaud on va voir un petit peu à ce qu'on qu'on va réussir à faire là dedans on va juste voir les infos voilà ici alors je ferais de terre d'un doublé lors du match qu'est-ce qu'on a d'autre terre nana venait dire chacun veut plus qu'un point ça c'est sûr et c'est tout on n'a pas grand chose d'écouter l'égalance attaque au dernier match de la vidéo directement allez on y va dernier match les gars sur une compoie 3 défenseurs est ce que ça pourra nous aider ou au contraire ce que ça va nous faire mal au niveau défensif parce que c'est vrai que c'est pas notre fort on va voir ça la récupération assez haute c'est pas mal allez en retrait superbe la frappe ohlala comment ils rentrent pas petit décalage très très bien fait allez bien j'y suis je la décale oui on se la joue collective je n'ai pas mis direct parce que je n'avais pas vu mais ensuite je lui remise donc c'est super il m'a un peu gêné l'attaquant mais c'est bon et après la belle passe très belle finition super les gars on entame super bien avec kofod andersen 5 buts en date 4 matchs pour lui non la passe qui est passé ohlalalalalala pleine lucarne opposé on s'est fait avoir là dessus c'est dommage parce que on était pas mal pour une fois dans dans ce match dans cette vidéo mais on a repris notre mauvaise habitude putain ouais le gardien battu là dessus ok bien vos ballons faut que je le mette faut que je le mette faut que je le mette 2 buts à 1 mange toi ça mon gars putain heureusement franchement ça aurait été contre rester avec encore une fois un score de 1 partout quand on rentre au vestiaire enfin là franchement je me suis concentré les gars je voulais la mettre j'en ai marre qu'on perde et voilà il passe bien c'est super 2 buts à ok le dernier ballon allez en retrait putain ouais non je l'ai mal joué c'est dommage c'est pas grave on rentre avec de 1 au vestiaire comme je l'ai dit ça fait du bien on va voir niveau stade je sais même pas si on domine franchement c'est un match bizarre il n'y a pas trop d'occasion on en a eu au début et à la fin mais pas trop au milieu de cette première période ok ouais ce que je me disais possession là pas du tout putain c'est vraiment pas notre forum alors vraiment point et trois tirs et du coup deux buts pour nous heureusement parce que si on n'était pas vers liste on était mort non au centre il est seul ok pas mal pas mal ce que j'ai fait là allez je suis passé allez je suis passé je vais la frapper au lolos qu'elle a pris la lucarne encore décidément le doublé les deux tirs dans la lucarne droite et ben est-ce que ce serait pas ma spéciale de cette année c'est ce qu'on verra mais en tout cas ça passe bien je l'ai bien pris de vitesse là pour une fois que j'arrive et du coup c'était c'était trop compliqué le retrait peut-être le 38 à la rigueur mais je sais pas j'ai hésité du coup quand j'hésite je frappe et j'ai bien fait putain là c'est vraiment lucarne magnifique les gars 3 on est libéré ok fin du match les gars pour une fois depuis trois vidéos ont fini en beauté l'été temps vraiment bon ça n'a pas été non plus une vidéo très concluante avec notamment une défaite mais en tout cas on s'en sort bien c'est tir à 8 et pourtant on a mis trois buts est ce que cagliari a fait nul je sais pas du tout comme du match logique alors franchement il est pas immérité avec deux buts une passe d on va voir au niveau classement ok je crois qu'ils ont perdu non je crois qu'ils ont perdu cagliari ou êtes vous c'était fin janvier du coup où ils sont ok ils ont perdu de un compte pas l'air mais comme quoi pas l'air mais c'est un truc de fou ils sont 8e mais pourtant il tape les premiers et les deuxièmes c'est pas n'importe qui c'est vraiment une équipe vraiment forte cette saison on verra bien comment ça se termine en tout cas on recolle à quatre points n'ont même pas trois points de de cagliari attention tout de même avait à barry derrière qui est pas loin bon après j'ai noah ça devrait le faire mais faut faire attention quand même d'écouter les gars volant je pense qu'on va s'arrêter sur ça c'est nickel de finir comme ça parce que vraiment les défaites de cette vidéo ça a été un coup dur en tout cas on s'est très bien rattrapé je suis content de nous je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et moi je vous dis à la prochaine j'ai